Il y a des grandes forces qui meuvent la société, qui la poussent à l'humérisation, c'est la conséquence de quelques-unes de ces forces. Depuis toujours, on a besoin d'accéder à de l'information. Et on cherche de plus en plus de moyens de pouvoir accéder à l'information de manière instantanée et limitée. L'information spiable, le temps qu'à faire. On a eu une stratégie multimarque, c'est-à-dire qu'on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait pas un marché de l'emploi en France, il y a plusieurs marchés de l'emploi. Et donc, il fallait qu'on ait une offre pour les cadres et les dirigeants, ces cadres d'emploi, une offre plus généraliste, avec tel job, un site aussi pour les geeks, parce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais les geeks, ils ont beaucoup plus de choix que les autres. Donc, on a créé un site qui s'appelle Choses d'Urgoss. Et puis, comme on ne veut pas dire juste qu'on est franco-français, ça sera un peu ridicule, on a aussi créé un réseau international qui s'appelle The Network et qui est présent. En fait, on s'est rapproché de gens comme nous qui luttent contre des acteurs internationaux dans 140 pays d'Europe et du monde. Et on a créé ce réseau qui permet à des boîtes françaises d'encruter à l'étranger et à des boîtes étrangères d'encruter en France. Voilà. Le digital est important, mais il doit nous servir à être meilleur dans chacune des étapes de notre process de sélection et nous consultant, restant bien au cœur du processus. C'est pour ça que quand on parle d'ubérisation, bon, déjà c'est un mot maintenant qui est presque galvolé, je ne sais plus trop ce que ça veut dire, ubériser, surtout quand on a l'actualité d'ubeur aujourd'hui. Mais la vraie question, pour nous, en tout cas, c'est de se dire comment on intègre le digital au quotidien dans le métier de consultant pour créer plus de valeur pour nos clients, pour nos prospects. Voilà. Mais c'est vrai que pour être tout à fait exact, c'est vrai que depuis 20 ans, ce n'est pas un marché de révolution. Ce n'est pas un marché de révolution. En revanche, c'est un marché qui a énormément évolué. Moi, quand je suis arrivé il y a 20 ans au Figaro, j'étais commercial dans l'ouest de la France et je vendais les petites annonces du Figaro Economy. Donc c'était dans la presse, c'était dans le journal, et donc ça n'a quand même pas justement changé. De plus en plus, nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les soft skills font la différence, en tout cas. Et ils sont vraiment de plus en plus importants. Et nous, c'est un critère important pour nous permettre ce match chez nous. Il y a des candidats, on leur posait à tous la question, où est-ce que vous avez découvert cette offre d'encore ? Et tous, sans exception, sans exception, c'était sur Facebook. Ils dérivent avec ce système de mots-clés qui a pu conduire parfois au clenage. Parce qu'effectivement, on travaille sur un système de mots-clés, donc on a toujours les mêmes CV qui vont sortir. C'est-à-dire, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'a dit Thibault, c'est que grâce à ViaDeo, on va mettre du soft skills. Et ça, c'est important. Et moi, je me disais, à quel moment on va me demander ce que moi, je veux ? À quel moment on va me demander ce qu'il me faudrait pour que je sois heureux dans cette boîte ? Et en fait, Monkitaï, c'est parti de là. Monkitaï, c'est une solution qui voulait rétablir une forme de symétrie dans le lien entre l'offre et l'offre. Grâce au digital, grâce à nos plateformes que j'étais citées tout à l'heure, grâce à toutes ces plateformes-là, il y en a plein. Je pense qu'après, ça arrive, c'est comme les applis sur nos smartphones. On sait qu'il y en a plein et qu'on l'utilise. On sait très bien sélectionner celles qui correspondent à nos besoins et identifier celles qui sont pertinentes par rapport à nos problématiques pour rencontrer en ce moment. Cette révolution qu'on est en train de vivre, on va pouvoir remettre l'humain au centre et conserver l'humain au centre. Je pense que de plus en plus, le digital va nous agréer en productivité et en efficacité et permettre de conserver l'humain au centre de notre région.